Salut tout le monde, c'est Oren Zia, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Zéloble de Kroniken. Et vous vous rappelez, on avait découvert un jeune garçon qui avait des problèmes avec son buggy. On l'avait aidé, il nous avait dit qu'il y avait un camp de hommes. Donc c'est parti les amis, on va découvrir ce camp. Et cette gentille petite personne que l'on va rencontrer aussi, du nom de Charla les amis. Oui, Charla, qui sera un nouveau personnage pour notre équipe. Mais le plus important, c'est pas ça. C'est qu'on va rencontrer un nouveau mécon les amis. Un nouveau mécon avec un visage. Ça vous dit de le rencontrer avec moi ? Alors c'est parti, venez voir, on va le rencontrer ensemble. Bienvenue les amis, bienvenue sur Zéloble de Kroniken. Aujourd'hui on va continuer notre petite aventure sympathique. Et on devait aller au village un peu plus loin. Alors on va reculer un petit peu la caméra. Qu'on ne voyait pas trop le popotin de notre ami Chait, quand même. Alors, c'était bien par là. Et bon, moi je connais la suite, puisqu'il fallait emmener le jeune enfant à son village. Et on va rencontrer un nouveau personnage bien sympathique. Oui, je ne dirai pas plus. Ah, voilà, voilà, voilà. Un joujou. Allez, regardons notre petite cinématique sympathique. Ah, la soufflante qui se prend là, dis donc. Ah, voilà, c'était Charla, je ne m'en rappelais plus de son prénom. Je ne sais plus comment ça se fait qu'elle connaît la colonie ici seule. Je ne sais plus, ouais, il y avait une histoire, voilà. C'est ça, c'était la sœur du gamin, mais il y avait une histoire avec elle. Ah, je crois que c'était une colonie dévastée, la colonie 6. Ah, explique-nous, explique-nous tout, vas-y. Bon. Voilà, on a trouvé le camp des réfugiés. Ah, attention, petite mission. Qu'est-ce qu'il y a de commission, vas-y. Ah, ça vous branche, il y a un agissement de l'éther et une prise à part loin d'ici. C'est-tu pas au courant ? J'aimerais en savoir plus. Ouais, on peut te faire quelque chose. C'est un scray, il n'y a que vous et moi que ça va. C'est bien vrai, cette histoire ? Moi, je n'y crois pas trop, c'est trop beau pour être vrai. Vous n'êtes pas obligés de me croire, mon balance, pas mal. C'est vous qui passerez à côté de ça, pas moi. Ça ne coûte pas grand-chose d'aller jusqu'à un oeil. Mais il y a un os, je le sens. Alors, vous y allez ou pas ? Décidez-vous. Eh oui, mais il y avait... Très bien, je vous explique. Aucun problème, voilà. Donc, on y récupère. C'est quoi ça, là-bas ? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Ah, il y a d'autres missions par là ? Attends. Bon, il y en a plein, en fait, des missions. On va les récupérer vite fait, au cas où. Allez. Voilà, hop. Quête terminée, en plus. Voilà, hop. Ah, ben, il y en a plein d'émissions, je te le dis. Il y en a plein, 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 plein. Oula, 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 mais c'est... Il y en a trop, en fait, d'émissions. Il y en a trop, ici. Ah, papy, ma grand-mère et moi, ils sont très proches. Il y a un endroit où vous avez l'habitude d'admirer les du ciel. Mais les monstres ont pris possession de ce lieu. Vous ne voudrez pas aller les chasser ? Bien sûr. Vraiment ? Voilà. Bon, déjà, on va finir notre quête et puis aller voir... Comment ça s'appelle déjà ? Chalka ? C'est Chalka ? Je ne sais plus, je ne sais plus. Et puis les noms, les noms, les noms. Oh, là, les noms. Les noms qui donnent, c'est extrêmement pénible. Tu as du mal à t'en souvenir. Ah, un petit noupon. J'aimais bien ces petites bêtes. Il y a plein de missions ici, aussi. Ah, ouais, d'accord. Allez, je les récupère. Allez. Très bien. Ah bah, en plus, on l'est terminés. Tu vois, on en profite, on en profite. Allez. Un jour, les marchands de nos fonds m'ont raconté une drôle d'histoire. Certaines dames de monstres empêchent de tomber malade. Dans une situation, on leur a bien besoin. Cherchez quelques-unes, d'accord, bien sûr. Voilà, vous êtes bien des gens bien, je vous remercie. Donc ça, c'est fait. Une nouvelle mission. Il y a une autre mission ici. Il y a que des personnes âgées, en fait. La nourriture est assez mauvaise, si ça n'aide pas à évacuer le stress. Je sais bien que ce n'est pas le moment de faire le difficile, mais avec un peu d'assaisonnement, ça serait déjà un peu mieux. Vous voulez bien nous aider ? Bien sûr, bien sûr. Voilà, un peu de goulons-en-blas, ça m'a fait du beau moqueur. Bien sûr, quête terminée, en plus, tu vois. On est trop bon, on est trop bon. C'est vrai que j'ai représenté pas mal le coin, là. Donc, on ne va pas se plaindre. Allez, Charla, voilà, Charla. Vous voyez, la colonne 6, on a été attaqué par les mécons. Vous voulez connaître la suite ? Ben oui, ben oui. Bon. Alors ? Autre les mécons, il y a un an de ça, lors de la bataille de la vallée de l'épée. La vallée de l'épée, c'est un super beau nom, ça. Nous nous croyons en sécurité, alors les forces de défense de la colonne 6 n'ont même pas remarqué que les mécons approchaient. Le temps que la sirène d'alarme soit déclenchée, le ciel était déjà obscurci par une nuée de mécons. Ils ont envalé des gens et brûlé les bâtiments. Juju et moi tâchions d'évacuer les enfants et les personnes âgées. Ils dévastent tout en fait, ils dévastent tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. C'est exactement ce qui est arrivé à la colonie 9. Ils ont aussi attaqué votre colonie ? C'est déjà bien d'avoir pu évacuer autant de personnes. C'est grâce à Otaron, le colonel, grâce à lui et à Gadolte. Ah Gadolte, ça me dit quelque chose. Ce Gadolte, il serait mon mari à leur quiller si nous n'avions pas été attaqué. Ah oui, je me rappelle de cette orçade. Ne faites pas cette tête vous deux. Hein ? On ne va pas baisser les bras pas maintenant. Je suis sûr que Gadolte et les autres soldats sont toujours en vie, ils se battent encore, je le sens. Vous allez à la colonie 6, c'est pas vrai ? Et comment ? On a une revanche à France. Je parie qu'on pourra libérer votre colonie aussi. Et le voilà qui recommence à me primer. Si quelqu'un en est capable, c'est bien vous deux. Est-ce que vous pourriez m'emmener avec vous la colonie ? Jus. J'ai en besoin de nous ici. Première fois, devrais-je te répéter ? Mais tu l'as entendu comme moi, les mecs ont attaqué la colonie 9. Ça ne veut sans nous dire qu'une grande partie d'entre eux a déjà quitté la colonie 6, c'est même sûr. C'est pas faux. C'est pas faux. Même si c'est le cas, enfin, surtout si c'est le cas, on ne peut pas exposer le campement à d'autres risques. Donc tu te fiches de ce qu'ils vont devenir, les habitants de la colonie ? Comment est-ce que tu peux être aussi insensible ? Les mecs ont te font si peur que ça. Ah, nouvelle vision. Il n'arrête pas d'avoir des visions. Wow, c'est quoi ça ? Ah, je m'en rappelle. Ah oui, je m'en rappelle très bien. Les yeux, ma vieillante. On ne va pas falloir se laisser aller non plus. Eh petit, oui. Tu aurais pu savoir ce que Charles la ressent. Alors parle-lui correctement, il m'entremit un peu de respect. Bien, mon bon monsieur. Je vais te faire à manger. C'est ça, c'est ça, vas-y. Ça m'en veut, quoi. Moi, il parle à sa sœur. J'ai peut-être été un peu dur avec lui. Choc. Ren, tu me rappelles Gadol quand tu te mets en colère. Ah ouais ? Gadol s'est occupé de nous depuis notre enfance. Je l'ai toujours considéré comme un grand frère, mais il était plus comme un père pour Juju. Il l'appelait petit quand il le réprimandait, comme tu viens de le faire. Je ne pense pas être tout à fait prêt à être le pater d'un petit bonhomme. Le pater. Shulk. Ça recommence ? Ouais. Tu as eu une autre vision ? Oh non. Non, Juju. Nice. Tu as un petit morveu. Un petit morveu, va. Le but qui n'est plus là, Juju est parti seul à la colonie 6. Le petit crétin. Il n'y a pas de temps à perdre. Quelque chose de terrible va se produire. Qu'est-ce que tu as vu ? Une vallée profonde ravagée par les flammes. Il y a une ombre noire. Cette ombre tue Juju. Est-ce qu'il s'agit du méconque usage de métal ? Oui. Où est-ce que ça se passe, près de la colonie 6 ? J'en suis pas sûr, mais je crois. Retrouvons le Shulk. Bon. C'est parti, les amis. Attendez un peu. De quoi parlez-vous ? Elle va venir avec nous, c'est sûr. Nouveau perso, les gars. Tu ne vas sûrement pas le croire, mais Shulk peut voir l'avenir. L'avenir ? C'est impossible. C'est ce que je croyais aussi. Je n'arrête toujours pas à comprendre. Cette vision se réalisera si on ne fait rien pour les empêcher. Tu veux dire que je suis en danger ? Tu peux y croire ou pas, c'est à toi de voir. Si Shulk n'avait pas eu ces visions, je ne serais même pas là pour en parler. Juju et Jésus. Ok. Je ne suis même pas sûr de vous croire, mais qu'est-ce que j'ai à perdre ? Ton petit frère, déjà. Le petit frère, il risque de se perdre véritablement. Et Charla, tu... Quoi ? Non, rien. C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que vous fabriquez ? Dépêchement contre Juju. Ah, il est plus le pater, comme il dit, de Juju. Il se sent bien. Quand tu parles de cette manière, on dirait Gadol tout craché. Je sais donc qu'il ne sert à rien de discuter. Qu'est-ce que ça fait de moi ? Une pâle copie de Gadol ? Ah, il aurait aimé Gadol à sa place. Cette chose va aussi tuer Charla, je l'ai vue dans ma vision. Mais je ne peux pas l'empêcher de nous accompagner. Je ne sais pas comment la protéger. Si tu es là, tu peux la protéger, mon petit gars. Il faut que j'y arrive, je changerai l'avenir. C'est tout. Bon. Nouveau perso. Nouvelle quête. Nouvelle aventure. Observez ce qui arrive dans le petit gars pour le nom du combat. D'accord. Protection. D'accord. D'accord. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer l'équipement de Charla. Parce que... Voilà. Fusil de combat. Attends. Elle a... Alors, attends. On a du 100, automax, 95. On va lui mettre un calme. Oh, le gun. Coiffe de sécurité, 17. On a... Léger, 9. On va lui mettre un léger, tiens. Oh, les skillés. Les skillés comme ça. Haute sécurité, 24. 24, on n'a pas mieux. Non, on n'a pas mieux. Gant de sécurité, 13. On n'a pas mieux non plus. Shorts de sécurité, on a du 22. 22, 22, 22. On n'a pas mieux. On n'a pas mieux, les amis. On n'a pas mieux. Souillé de sécurité, 17. On a botte de vitesse. Ça peut lui aller, botte de vitesse. Eh bien, botte de vitesse. Voilà. Par contre, ce que je vais faire, c'est que j'ai... Je vais peut-être voir... Il n'y a pas quelqu'un qui vend quelque chose là-dedans, là ? C'était quoi, ça, déjà ? Ah non, 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 non. C'est pas ça. Mince. Je ne me rappelais plus. Je ne me rappelais plus. Oh non. Mais attends. Non, non, mais je ne reviendrai pas. Je ne me rappelais pas de tes histoires. Je n'ai pas fait attention. Je suis rentré dedans sans faire esprit, tu vois. Pourtant, je n'étais pas dedans, dedans. J'étais à côté, mais ça a quand même validé. Bon, voilà. Allez, laisse-moi tranquille. Laisse-moi rentrer là-dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui vend quelque chose ? Eux, ils vendent ? C'est quoi, ça ? Marchand, ça va. Allez, on vend. Parce qu'on vend, on a un paquet de saloperies, là. C'est quoi, Vantoto ? Attends, attends, attends. J'espère que je n'ai pas vendu des choses que j'avais déjà. Changer de l'équipement. Non, attends. Non, ça, c'est vrai. Armure de terre. 30. Non, ça va. Quoi ? Attends. Non, non, ça va. J'ai eu peur, j'ai eu peur. J'ai eu vraiment peur, là. Alors. Vendre. On va me vendre ça, on ne l'a pas besoin. Enfin, fusil mitrailleur, moi, je vais le garder en attendant. Boyeur, je n'en veux pas. Allez. Coiffe de sécurité. Casque de chasse. Casque de chasse. Pourquoi je n'en ai pas ? J'en ai plusieurs et pourtant... Regarde. Allez, hop. Ça en vend tout ça aussi. Pas la peine de garder les choses qui ne nous servent à rien. 799. Je vais peut-être le garder, celui-là. 58. Ouais. Soulier de sécurité. Ça aussi, tout ça, je n'en ai pas besoin. Soulier d'émissaire. Non, c'est bon. Non, ça, je n'ai pas besoin en vue. Après, ça, on peut garder. Ça nous sert à... Ah, pour l'instant, ça nous sert à temps. Attends, attends. Je vais peut-être regarder au niveau des... Ah, j'ai pas besoin. Hp. Attends, attends, attends. Est-ce qu'il... Ah, voilà, regarde. Amélioration d'accord. Explosion d'aura. Voilà. Honte tranchante. Donc là, c'est des améliorations pour nos attaques. Bale de soin. Tour... Attends. Honte tranchante. Ouais, on peut les garder, hein. Voilà. Tu vois ? Attends. Bon, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. On a une mission à récupérer un peu plus haut. C'est quoi, ça ? Ah, c'est un loupon. Ah, regarde, mais il y en a un dedans. Ou alors, c'est d'autres quêtes. Ouais, c'est d'autres quêtes. Donc, il faut reprendre ces quêtes-là. Ah. On s'en fout. Allez, c'est monsieur. Euh, d'accord. Oui. Ouais. Ouais, d'accord. On ira. On a aussi... Bah, il n'y a personne. Pourquoi il n'y a personne ? C'est bizarre, ça. Il n'y a personne, ici. C'est plus haut, non ? Ah, c'est peut-être... Ah, il est tout en haut, d'accord. Bon. S'il est tout en haut, on va faire le tour. On ira le prendre tout de suite après avoir fait le tour. Donc, il y a un truc aussi qui est bien, c'est que je ne savais pas, je ne me rappelais plus s'il était dans la version que j'avais jouée, donc sur la version 3DS. C'est qu'on peut changer un peu comme on veut. Donc, ça, c'est cool. Et, ah, encore. Et ça, je trouve ça bien. Merci. J'ai des œufs fécondés, ça, c'est bon. Allez, hop. Merci. Est-ce qu'il y a une autre quête ? Quête terminée, c'est très bien. Voilà. Donc, c'est bon. On a récupéré toutes les quêtes de tout le monde, maintenant, on peut s'en aller. Ah ouais, c'est... Fais voir, là, fais voir si... C'est les persos, ouais, ouais, ouais. Bah là, c'est bien, en fait. Tu vois, regarde, les petites Lucioles qui sont en l'air. Pour les avoir, c'est un peu compliqué avec Shulk et Raid, parce que comme c'est des attaquants, elles dispensent. T'as rien. Hop. On va s'occuper de ça. Ah, nouvelle vision. Tu penses avoir quelque autre... Il n'y a plus de... Ah non, bah... Le pont de Rayel. C'est... Il est tout près, c'est un très vieux pont construit à l'époque de la fondation de Collineuf. Ok, ce sera nos prochaines étapes. Pas pour ce plan, alors. Charla reste en retrait. L'Eschel, qui est moi, nous occuper des monstres. Je crois que je ne fais pas le poids au combat ? J'ai de l'expérience sur le terrain en tant qu'infirmière. Si vous êtes blessés, je peux vous soigner avec de l'éther. Cool, je suis souvent dans un sale état. Ton aide sera pas de... pas de trop. Il ose dire qu'il est dans un sale état, mais bien sûr, Putain, j'avais une quête, là. Tu ne m'as pas envancé, quand même ? Ah non, c'est bien. Ah ouais, il y a déjà un accident. Ah, c'est beau. C'est beau. Oh non, quelle idée de mettre un mur en plein milieu du chemin. Et voilà, la suspension avant est toute tordue, maintenant. Il va falloir que j'y aille à le quête. Ce sont tous des lâches. Ils diront bien qu'ils avaient tort. Ah, il est parti, il y a un bout de temps. Pourtant, il n'est pas très loin. Ah non, mais j'avais une quête, mince. Tiens. Allez. Donc, elle aussi est niveau 20, comme le reste de l'équipe. Ça, c'est très bien. Voilà. Parfait. Voilà. Allez, on récupère le coffre. Très bien. Et on va aller chercher l'autre ennemi qui est ici. Allez. Bien. Là, on ne blague plus. Voilà, quête terminée. Ça, c'est fait. On peut passer à autre chose. Il reste un ennemi. Voilà, 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 voilà. Bon, on s'en va. Ça y est, c'est bon. C'est bon, il est l'heure de partir. On s'en va. Alors, attends. On ne se trompe pas. Ah, tiens, il y a un truc ici. C'est quoi, ça ? Ah, il y a encore une quête, là. Oh, là, là, je gérerai plus tard. Je gérerai plus tard. Là, il faut y aller. J'avais bien avancé. J'avais fait le tour, un peu le tour de la map. Et puis, c'était pas mal. C'était pas mal, les amis. Allez, nouvelle attaque. Ah, puis, j'ai augmenté aussi mes attaques, parce que ça, là, c'était un peu nul. Je ne me rappelais plus que... Alors, je crois que c'est Cheikh qui gueule autant, là, quand il attaque, là. C'est un peu pénible. Je ne sais pas si c'est parce que c'est la version... la version voix en jatte, mais je ne me rappelle pas de qui gueule autant. C'est vraiment, des fois, un peu chiant, tu vois. On a... Forcément, on n'a pas besoin d'un... d'un gars qui gueule tout le temps. Non, non, ça, c'est sûr. C'est sûr, les amis. Donc, là, on a bien, encore une fois, bien avancé. Et attends, 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 on va pas... Est-ce qu'on peut monter, là, dans le... on va pas monter, évidemment. C'est des fois, je veux dire, est-ce qu'on peut s'accrocher ? Tu vois, il y a un passage, là. Et on a une quête, là-dedans. Je vois pas de... Je vois pas d'endroit pour... pour passer. Est-ce qu'à son côté, on peut passer ? Non, on peut pas passer. Mince ! Ah, d'accord, ok, d'accord. J'ai vu par où avancer, d'accord. Bah, on en profite, hein, on en profite un peu. On a un ennemi, là. Donc là, il y a des mécons. On va essayer de... Attends. On va essayer de les éviter. Non pas qu'ils sont... qu'ils sont pénibles ou durs. C'est juste que... J'ai pas envie de les affronter. Tiens, bah lui, par contre, on va l'affronter. Voilà. Hop ! Bah, niveau 14, ça va. C'est pas la fin du monde, je te le dis. Voilà. Oh là là, comment on les démonte. Bon, après, ils sont niveau 14, on est niveau 20. C'est sûr que... C'est sûr que comme ça, non, c'est... Y a pas photo, on... On les déglingue. Allez. Niveau 15, ouais, non, ça va, ça va. Bah, c'était assez long de monter de niveau parce que je voulais pas trop avancer dans l'histoire pour justement pas vous faire louper des passages importants comme par exemple avec Charla. Et... Donc, je suis resté dans le coin et en fait, les niveaux sont pas... Enfin, les ennemis sont pas spécialement puissants ni même sympas à battre. J'ai fait le tour de la map pour justement farmer un petit peu. Faire un peu de level up aussi. Et donc, ça m'a permis de monter jusqu'au niveau 20. Alors, on va se mettre un peu là, qu'est-ce que t'attends ? Mais bon, voilà. Cylindre de feu, je sais plus à quoi ça peut servir aussi. Je crois que c'est pour faire des... Attends, est-ce qu'on peut... Attends, est-ce qu'on peut rentrer par là ? Non, on peut toujours... On peut même pas rentrer par là. Ah... Putain, c'est juste au-dessus, là. Mince. Non, on va tant... Vas-y, on ira voir une autre fois, tant pis. Putain, c'est bizarre, ça. Ah, il y a un passage, là. Ah, mince. Est-ce que c'est pas ça ? On va voir. On va voir, on va voir. Alors, attends. C'est peut-être ça, justement, parce qu'on reste... Il est minuit 30, on reviendra dans la nuit si on passe en journée. Alors, attends, je veux savoir ce que c'est, tu vois, c'est ça. Ça m'intrigue, ça m'intrigue. C'est quoi cette mission ? Attends, attends, ici, c'est vraiment la plaine qui m'a fait un peu... Qui m'a fait un peu rire parce que t'as des niveaux faibles, hein. T'as des niveaux 14, t'as des niveaux 12. Puis t'as des niveaux 70, t'as des niveaux 60. J'ai vu, je crois que j'ai vu 82... Ah, voilà, tiens. J'ai vu 82 sur un ennemi. Qu'est-ce que je veux que je fasse sur un ennemi en 82 ? On vient d'arriver, tu sais. On est encore des... On est encore un Minus. Caverne de Kiss. Arachniss, j'ai envie de... Ah, vas-y, mais tape-le, tu sais, tape-le. Je vais le regarder, là. Il est... Qu'est-ce que c'est que ça ? On va essayer d'éviter les araignées. Ou pas, parce qu'il y a des ennemis pour nous. Allez. J'ai loupé l'attaque. Ah, ben là, ça y est, enfin. Enfin, elle l'a touchée. Voilà, et d'un... Deux... Je ne sais plus ce qu'il fallait faire avec eux. Tu vois, c'est... Voilà le problème, parce que je ne lis pas, tu vois. Ah, les quêtes secondaires, je ne lis pas, non. Ah, c'est bien. Elle l'a bien touchée. Voilà. Voilà. Ok. Examiné. Il n'y a rien de spécial. D'accord. On va le prendre, justement. D'électro-éther. Allez, vas-y. Tire dessus, tire dessus. Voilà. C'est bon, on a eu. On a des nouvelles armes. Quête terminée, bravo. Hop, ça s'est fait. C'est très bien. Alors, attends, par contre... Euh... Il faudra revenir là. Je ne vais peut-être pas revenir. Je ne vais peut-être pas revenir là tout de suite. Je vais juste aller par là, tu vois, voir. Comme ça, on va continuer la quête principale. Je ne vais pas revenir là-bas. J'irai entre deux vidéos. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite, les amis. Pas tout de suite. On a tellement de choses à faire sur ce jeu. Tellement. Tellement. Laisse-moi prendre. Ah, c'était Merle Blanc, d'accord. Merle. Le. Blanc. Allez. Attends, c'est moi ? Ah, ben, d'accord. C'est vrai que vous pouvez appuyer directement comme ça. Tiens, on a une nouvelle petite quête. Un, un. Un, un. On va justement aller le voir. Rampa courageux. Voilà, c'est... Un Rampa courageux. Encore un. Et il y en a un autre un peu plus loin. Ils sont toujours en banc d'eux. Il y en a un peu plus loin. On va aller lui dire bonjour. Allez. Ça, ça fait vraiment mal, ça. Voilà, une nouvelle quête de fête. Attends, attends, attends. Ça, c'est vrai. On n'a pas grand-chose d'intéressant. C'est vrai. Tiens, il y a un truc rouge là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça qui est rouge là-bas ? Ça, c'est les genres de petites sphères rouges. Enfin, c'est des choses importantes. C'est pas comme les bleus. Vous pouvez voir ? Collier de l'oiseau. Donc ça, c'est pour une quête... C'est quoi ça encore ? Il y a un truc rouge là. Ah, c'est un truc plus haut encore ou quoi ? Ah non, non, c'est ça. D'accord. Tu vois, c'est... Les ennemis. Les ennemis. Il m'est con. On avance bien, c'est bien. On est bien, on est bien. Encore un. Je vais essayer d'amener ma... D'affronter qui est où, d'autre ? Ah, il est plus haut. Enfin, je suis déjà taqué. Allez, les gars, il sort de niveau 12. C'est pas énorme. Faut peut-être que je fasse aussi les attaques de... Parce que là, tu as fait du 1, 2 dégâts. C'est rien de plus haut. Allez. Voilà, ça c'est bien. Après, elle sert contre les ennemis organiques. Ah, il y en a encore un, là-haut. Voilà. 4 sur 5. Allez, encore un. Là, ça renforce le lien. Je ne sais pas si c'est le lien sentimental et ce qui permet par la suite, lors des combats, d'être plus fort. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Ah, il y en a encore. J'ai un pick-up ici. Bon, allez, on va s'avancer. On va aller voir si le gamin, il n'a pas fait trop de bêtises. Ouais. Alors, attends. C'est vraiment beau. Je ne vois pas. C'est vraiment beau. C'est bizarre que la nature a repris son droit, en fait. C'est dingue, c'est comme quoi... En fait, c'était... Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais est-ce que Bionis était un être organique ? Ou c'était un être... Enfin, non, organique, je ne sais pas du tout, tu vois. On ne sait pas si c'était une armure qu'ils ont, ou si c'est vraiment des plaques en fer. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Je suis sceptique. Parce que tu vois, Bionis, c'est sûr. Bionis, c'est sûr, ça avait l'air d'être un... D'être un... Enfin, d'être un... Je ne sais pas, un être de métal. Mais, tu vois, Bionis, je ne suis pas sûr à 100%. Vu que c'est des hommes qui habitent dessus, l'autre côté, c'est des Mekons. Est-ce qu'à la base, c'était toujours comme ça ? Je ne sais pas. Un Mekon a capturé Juju. Non, quand ? Je ne sais pas trop, mais je ne pense pas que nous ayons beaucoup de temps devant nous. Tu as dit avoir vu une vallée profonde, n'est-ce pas ? Oui. Il y a un endroit comme ça dans cette direction. Et c'est sur le chemin de la colonie. C'est sûrement le chemin qui a suivi Juju. T'es sûr ? Il n'y a pas d'autres vallées profondes par ici ? Non, pas que je sache. Alors, Shulk, allons-y, c'est sûrement là que se trouve Juju. Ah oui, c'est par là. Allez. Donc moi, j'avais bien avancé. On va aller voir si... Attends. Ouais, donc ça, c'est par là. Ah, il y avait une quête là, mais bon, c'était une quête... Là, c'est une araignée géante. Ouais, géante. Qui est genre niveau 70, 72, si mes souvenirs sont bons. C'est genre énorme, quoi. Tu vois ? C'est pas humain. C'est pas humain d'avoir envie des bêtes comme ça. Non. Oui, j'avais bien avancé. J'avais fait le tour un peu de la carte. Je m'étais baladé. Là, tu as des ennemis très forts. Tu vois ? Tu vois, 77. Ouais. Attends. Il y a une perle... Une perlouze. On va aller par là. Ah, quand il flotte. Ah, c'est pas grave. On peut être trempé, là. Et puis, en plus, il pleut bien. Il pleut vraiment bien, quoi. Alors ? Hein, c'est l'ombre dont tu parlais. Oui, c'est ici. Il y a un chemin qui met de la colonie 6 au bout de cette route. Il n'y a aucune trace de Juju. Si ma vision était exacte, il devait être par ici. Je suis persuadé qu'il aurait pris cette route. J'espère juste qu'il ne lui ait rien arrivé. Tu crois qu'il aurait pu aller par là ? Ah oui, je l'ai été par là, ouais. Non, c'est trop dangereux. Juju, ne s'aventurait pas hors des sentiers battus. C'est pas son genre. Ok, cherchons au long de la route. Ouais. Ouais, ça peut pas être... Non. Non, 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 non. Tu vois, si on doit passer par là. Alors, attends. Donc là, il y a une route. Là, tu vois, j'y étais. Là, c'est une caverne, mais c'est vraiment... Tu as très peu d'ennemis à compter. Parce qu'il y en a beaucoup, les ennemis, il y en a beaucoup. Mais ils ne sont pas de ton niveau. Non, non, non. C'est justement le gros, gros problème de cette région. C'est-à-dire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des mécons, il y a partout des mécons. Qu'est-ce qu'il se passe ? Lui, il est bizarre, lui. Tiens, tiens, tiens. Mécon M64. Allez. Faut se laisser faire, lui. Voilà, quête terminée en plus. Très bien. Ça, le mécon, on va. On est à un niveau 21. On est à un super bon niveau pour être bien, pour ne pas trop galérer. Et puis, ça nous permet, en plus, de pouvoir se balader tranquille, de pouvoir chercher ce qu'on veut. Parce que sinon, la plan, elle galère, quoi. Voilà, il y a un autre mécon en face. On s'en fiche. On ne va pas le voir. Moi, c'est pour ça que je fais ça en dehors des combats, tu vois. Enfin, en dehors des vidéos. Parce que, comme ça, je peux voir un peu les choses à récupérer. Je peux éviter les combats qu'on s'en fiche un petit peu. Mince. On s'en fiche un petit peu. Donc là, c'est vraiment plus de la balade. Enfin, c'est ouf, je me suis trompé ou quoi ? C'est quoi, ce Bins ? Attends. Ouais, d'accord. Ouais, on va continuer à avancer. Qu'est-ce que je te dis ? On va suivre le chemin. On suit le chemin. Alors ça, les êtres de brume, là. Les trucs brumeux, là. J'en ai vaincu 2-3. Ouais, tu vois. Ouais, c'est là que tu te dis. Je ne sais pas du tout à quoi servent ces ennemis, vu qu'ils sont sacrément pénibles. Parce qu'en fait, ça fait 2 boucliers, tu vois, quand tu les tapes. Donc tes attaques sont carrément divisées par... Par plus de 10, quoi. J'ai bien dit divisé. Donc tu fais à peu près du 100 dégâts. C'est nul. Alors, qu'est-ce qu'il y a en bas ? Bah, c'est bas, hein. C'est profond. C'est très profond. Ah, mais oui, d'accord. C'est... Oui, d'accord. Je tue... Je tue... Je tue... Je tue... Le mécon... Je tue, je tue... Tiens bon, j'arrive. Attends, Charla. T'inquiète pas, Charla. On va te... Sauver. Trois nouvelle attaque, les amis. Un nouveau symbole est apparu sur mon ado. Je peux la sauver. Bien sûr que tu le peux. C'est en ce qu'ils peuvent jaillir du sol à tout moment. Mon seul fausse manœuvre est si fichu. Attendez mon signal ! Rien, tu me couvres ? Bien sûr, compte sur moi. Allez les gars, on va lui découper les pentacules. Voilà, cette phase de combat accompagnée de la musique, c'est vraiment grandiose. C'est pas un très très grand jeu sous Ténoblèque. Et cette lumière qui se balade autour de nous, c'est Monado et tout le train là. Charla, Charla, en avant. Ah oui, ah oui, mais les gars, on n'est pas en train de... Nouveau art obtenu. Choc, rapidité. Allez. Non, maintenant c'est bon, on a ma... Alors ça, c'est quoi ça ? Très efficace, ça m'améliore les esquives. Toutes armes infichent des dégâts au mécon. Voilà, toutes armes infichent des dégâts au mécon. Voilà, ça comme ça, toutes les armes infichent des dégâts au mécon. Parce que c'est ce qu'on avait besoin pour notre ami Charla qui ne faisait pas de dégâts au mécon, malheureusement. Allez, là, attention. On va lui faire du dégâts à la tentacule. On regarde les PV, tout va bien pour le niveau des PV. Très efficace. Ah là, j'ai envie de mettre... Attends, c'est quoi ça ? Coup puissant. Ah, j'ai pas eu le temps. Qu'est-ce qu'il se passe ? On l'a eu ? Bien sûr que non. Ah bah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça me disait quelque chose. Reviens ici. Il est là-haut, suivons-le. Ok. Ah ouais, ouais. Non, ce jeu est vraiment super. Ce jeu est vraiment super. C'est justement un réel plaisir de le refaire. En plus de ça, j'avais vraiment des trous noirs. Je ne savais plus du tout la suite, en fait. Donc c'est pour ça que je suis assez content de le refaire. Et c'est très, très plaisant. Donc là, non. Non. Tout à l'heure m'applige des dégâts. Voilà. Voilà, tout le monde m'appligeera des dégâts. Et puis, on va taper. On va taper sec, parce qu'il y en a marre. Il y en a marre, les amis. Il faut qu'on tape. Et justement, on va faire une attaque en symbiose. Alors, hop. Toi, celle-là. Et toi, tu vas faire... C'est quoi ces attaques ? Andor, est-ce que tu les PV, est-ce que tu les minuses ? Balle de soin, explosion de métal. Voilà. Parfait. 4790. Allez. Coup puissant. Voilà, tu vois, il l'a senti passer, là. C'est sûr. Allez. Allez, c'est parti. Ça y est. Wayne. Il a eu juste la ton, je crois. Est-ce que ça va ? Charla. Je suis désolé. Oh, la clacoute. Oh, dans le visage et tout. Je suis heureux que tu sois sans et sauf. Ça, ça faisait... Non, ça, c'était... C'était vraiment un truc, c'était pour marquer le coup, tu vois. La clac. Clac. Tu l'as senti passer, hein, Juju. Eh bien, c'est juste que... Ça ne pouvait pas être le mécon de ma vision. Ah ouais, ça. Ça devait être un mécon avec un visage, non ? On a probablement changé plus de choses qu'on ne le pensait. Shulk. Non. Quelque chose ne tourne pas rond. Ah. Juju. Ah, le v'là. Non, ce n'est pas tout lui, du tout lui. Mais celui-là, un visage et tout. Je t'attendais. Jeune gardien de Monado. Ah, il a parlé. Je pensais que seul un terrible monstre pouvait... faire fuir le patia noir de la sorte. Mais en fait... tu n'es qu'à arrêt qui tue le petit morbeur. Ah. 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 Il y a toujours un combat là-dedans. Patia mystérieux, les gars. Patia mystérieux. Ouais. Donc nous aussi, un de dégâts. Non, non. Non, c'est... On ne fait même pas de... Attends. Si je fais tout à l'heure, puis-je des dégâts. Ok. Ah non, mais je ne fais rien de dégâts. Ce n'est pas normal que je fasse rien de dégâts. Attends. Attends. Attends, attends. Toute arme inflige des dégâts ou mes cons. Ah, voilà, ça y est. Non, ça ne va pas, ça ne va pas. Qui c'est qui... Mince. Ah non, de toute façon, on ne faisait pas de dégâts. Donc ça n'allait pas. Gigi. Wajita de ferraille. Relâche-le. Surveille tes arrières. Compris. Merci, Shook. Espèce 2. Monado semble inefficace contre lui. Ah, c'est sûr, on a vu, on faisait un dégâts. Ça peut être pas cause de ce visage. Mais... Je peux encore voir ce qu'il s'apprête à faire. Comme avant ! Jolie technique, petit aborton. Tu te refiles à toute allure. Est-ce grâce au pouvoir de Monado ? Il en sait beaucoup, oui. Peu importe, tu n'es quand même fait de chair et de sang et tu sauras bien de quoi. Point. Shook. Laisse-moi cela. Et occupe-toi de lui. Il est balaise aussi, Ray. Ouais, ouais, il est vachement balaise. Maintenant. Ça ne l'atteint même pas. C'était amusant pendant un an. Je commence à m'ennuyer. Qu'il est temps d'en finir avec toi. Attention ! Ah ! Je vais devoir vous laisser. C'est ton jour de chance, Préluquet. Mais cette chance ne durera pas éternellement. Je ne sais plus s'il prend Juju et il s'en va. J'emmène le marmot. Bah, tu vois, ouais, ouais. Si vous voulez le récupérer, il faudra venir à la colonie 6. T'inquiète pas, mon gars. On arrive. Mais ne tardez pas, j'ai un petit creux. Non, non. Non, non, mon gars. Il aura pas le temps de le metter, le Minus. On va le mettre en boîte de conserve et on va l'envoyer très loin. Charla, 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 non. Ouais. Au revoir, Juju. À bientôt. Charla, on peut plus. Elle est au bout de sa vie. Je crois que je peux la comprendre. Elle a perdu son frère. Elle a fait un combat pourri. Il y a de quoi être un peu dégoûté, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Gaddolt. Ah ouais, c'est lui alors. La bataille de la vallée de l'épée a eu lieu il y a un an seulement. Comment ? Comment qu'il puisse multiplier autant ? Sont-ils trop nombreux même pour toi, Gaddolt ? Au taron. Infirmière, voici tes ordres. Juju et toi devraient préparer les navettes d'évacuation. Vous serez chargés d'organiser l'évacuation. Mais, tu dois comprendre que les navettes ne pourront transplanter qu'un certain nombre d'habitants. Nous devrons rester sur place et protéger ceux qui ne pourront pas partir. Tout ira bien. Je pourrais me concentrer davantage sur la bataille si je sais que tu es en sécurité. Promets-moi que, Charlotte, promets-moi que nous, que nous retrouveras là-bas. Je, fais en sorte que tu te sentiens vivants. Ah, je sais plus si... Ah, non, je sais, oui, bah non, bah bien sûr que non. Non, je ne vous le dirai pas. Le sadisme à l'état pur. Ah ouais, les amis, je ne vous en tirerai pas plus. Et vous le savez, vous le savez que je ne suis pas comme ça. Dans mes paroles, aucun spoil n'est divulgué. En attendant ton retour, je protégerai tout le monde. Ah, ce gars d'hôte. Ce gars d'hôte. Non, laissez-moi ce privilège. Charlotte ! Je les garderai bien, bien au chaud dans mon ventre. Il dit Carla, je crois, j'ai l'impression, c'est en japonais. Ah ouais, c'est super dur. Tu perds, tu perds quelqu'un comme ça. C'est une guerre. C'est une guerre, une véritable guerre, les amis. Oh, mais ce jeu est super beau. Alors, c'est pas, on n'est pas dans un jeu genre type The Witcher et tout, où tu vois que c'est... Mais comparé à l'original, comparé à la version Wii, comparé à la version 3DS, oh oui, qu'il est beau. Charlotte, tout va bien. La princesse endormie, il s'éveille enfin, on est presque inquiétés, tu sais. Voilà, un gun, il y a un ventilo sur le gun. Ça doit être pour refroidir tout le bordel, ça doit être un truc de ouf. Je suis resté combien de temps dans le... Quoi ? Combien de temps je suis resté inconscient ? Je dirai 4 heures. Il faut que j'y aille. Attends, ça te dérange si on t'accompagne ? Tu vas faire une descente dans leur base, pas vrai ? On veut s'occuper de leur cadre aussi. Vraiment ? Pour être honnête, on allait partir sans doigts. Mais le truc, c'est que je me fais souvent malmener et on ne connaît personne d'autre qui sait, je ne sais pas. C'est trop haut, ça va trop vite. Je remercie à tous les deux. Voilà, on part pour de bon. Pour aller, on va chercher Juju, ça c'est sûr. Tellement de temps s'est écoulé, je dois dire que je n'aurais jamais pensé retourner à la colonie 6 dans ces conditions. Pardon, j'étais ailleurs pendant un instant. on peut rejoindre la colonie 6 en passant par la vallée où Juju a été capturée. C'est par là ! Allez, c'est parti les amis. Mais ça, vous le savez très bien, ça ne sera pas pour cette vidéo. Non, on arrive à l'heure fatidique, on va faire une pause, on va se préparer tranquillement et puis on ira retrouver Juju dans sa colonie 6 après avoir bien changé notre équipement et tout ça. Donc, je vous invite à me retrouver tout de suite après cette vidéo les amis, tout de suite après et on va parler de ce nouveau mécon au visage. Hein ? Allez, t'es-tu ? Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Ça a vu ce mécon ? T'as vu ce nouveau mécon à visage ? Alors, déjà en plus, il kidnappe Juju. Il nous malmène parce qu'il nous a malmené. Parce qu'au vu faire du dégât de 1 point, ça c'était du domaine du ridicule. C'était même pas ça, c'était pire. C'était pire que ça. Donc, enfin bref, on va pas épiloguer là-dessus sur ce combat qui était à proprement parler médiocre. Et donc, je pense qu'on nous retrouvera très prochainement. Alors, je sais plus. Je sais plus si on les rencontre petit à petit et qu'on les voit un peu plus chacun. Enfin, je sais plus du tout comment on rencontre les mécons à visage par la suite. Enfin bref, ça c'est pas bien grave, on les rencontrera. Mais je sais plus comment se passent les étapes. Mais en tout cas, je sais qu'on va les rencontrer souvent. Et c'est pour ça qu'il va falloir déjà aller à la colonie 6, récupérer Juju et déjà là, là, à ce moment-là, on pourra parler à un nouveau mécon. Parce qu'il faut qu'on les retrouve les mécon. Il faut qu'on les retrouve et il faut qu'on comprenne pourquoi ils font ça et pourquoi ils kidnappent des gens. Il faut le savoir. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi ils kidnappent. Donc voilà les amis, je vous invite à me retrouver dans la prochaine vidéo sur Xenoblade Chronicle ou sur un autre jeu. Et puis si vous êtes nouveau, les amis, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager. Le partage, les amis. Je ne le dis pas assez souvent mais le partage, c'est très important. Et un pouce bleu si le contenu vous a plu. Voilà, je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao, ciao.